Bonjour et bienvenue dans un jeu du passé de 2008, strictement sur PC. Alors c'est un jeu aventure point and click, donc pointé et cliqué, assez spécial et je vais expliquer pourquoi. Alors personnellement je suis pas méga fan des point and click en général car il tourne toujours plus ou moins en rond, c'est un peu tout le temps la même chose et je vais expliquer ce que j'appelle la même chose. Et celui là il est un peu spécial. Alors c'est un jeu qui se veut aventure, donc The Lost Crown A Ghost Hunting Adventure, qui a été développé par Darkling Room, qui est essentiellement une seule personne, Jonathan Bawkes, je crois bien. Je mettrai tout ça dans la description si vous êtes intéressé. Et alors ce qui est bien, alors je vais parler pendant 3-5 minutes de ce que je pense du jeu et comment le prendre. Alors il est strictement en anglais, donc voicé en anglais, écrit en anglais, sous-titré en anglais, il n'y a que anglais. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais ça va être extrêmement dur d'avancer dans l'histoire. C'est impossible, bon, c'est impossible d'avancer dans l'histoire, c'est impossible de comprendre les choses évidemment, mais c'est impossible aussi de comprendre les subtilités et on va dire les choses amusantes. Car il y a énormément de choses amusantes dans ce jeu parce que c'est un peu le... ça se passe donc en Angleterre. Et on va dire qu'il y a des absurdités en fait anglaises qui sont retransmises dans certains dialogues, qui sont vraiment amusants à écouter. Donc si vous comprenez l'anglais évidemment, ça risque de vous plaire si vous aimez un peu l'humour british. Mais alors, passons maintenant au gameplay. Alors dans les jeux qui se veuillent point and click la plupart du temps, c'est toujours cliquer un peu n'importe où. Vous n'avez pas vraiment un personnage à bouger, vous voyez seulement un écran, par exemple, je ne sais pas, un couloir. Et vous allez devoir cliquer sur les murs, cliquer sur une porte, sur une lumière et tout ça, pour trouver des objets, etc. Vous récupérez les objets dans votre inventaire, vous passez à l'écran suivant et voilà. Ça se passe, la plupart du temps ça se passe comme ça. Et après il y a des jeux point and click qui rajoutent des puzzles, donc après il y a certains puzzles, je ne peux pas vous en dire comme ça, je ne sais pas, un puzzle à la Rubik's Cube par exemple. Et après, une fois que vous avez solvé votre puzzle, vous récupérez un objet, etc. et vous continuez à avancer. Il y a beaucoup de choses comme ça. Personnellement, je n'aime pas ces jeux-là. Je les trouve mous, ce n'est pas mon truc, ok ? Ce n'est pas que ce sont des mauvais jeux, mais ce n'est juste pas mon truc. Là par contre, c'est différent. C'est que vous allez avoir une histoire qui est intéressante, qui est longue. Le début du jeu et la cinématique d'introduction que vous allez voir ne fait pas justice au jeu du tout. Car en fait, il faut avoir plusieurs heures dans le jeu pour voir un peu comment le jeu évolue et complètement explose par rapport à l'histoire. Parce que l'histoire devient intéressante, les personnages deviennent intéressants. On est vraiment plongé dedans, mais ça prend plusieurs, plusieurs heures. Et ça, c'est un peu le problème de ce jeu-là. C'est que si vous vous fiez au début, à l'introduction ou à la première heure, vous allez sûrement arrêter d'y jouer. Et c'est un peu ça le problème. Mais en tout cas, c'est un jeu qui a été très, très bien noté. Si vous arrivez à passer le début, si vous arrivez à vous plonger dedans, c'est vraiment un très, très bon jeu. Ce jeu-là fait les choses différemment. Il y a des point and click qui se veuillent aventures, histoires d'horreur, histoires de fantômes et tout ça. Le problème avec ces jeux-là, c'est qu'ils font toujours la même erreur. Exemple, exemple tout con. Dans le folklore, pour chasser des fantômes, voir s'il y a des esprits, tout ça. Par exemple, on utilise quelque chose pour enregistrer la conversation. Par exemple, avec un fantôme, on enregistre des bruits et tout ça. Et le fait d'écouter, des fois, on entend des voix dessus. Le problème de ces jeux-là, c'est que quand il y a des sous-titres, ils vous disent tout en sous-titres. C'est-à-dire que si on va devoir écouter la voix d'un fantôme... Si vous voulez écouter la voix d'un fantôme pour avancer dans l'histoire, pour vous donner des indices, tout va être écrit en sous-titres. Et ça, c'est un gros problème de ces jeux-là. Parce que du coup, ça ne sert strictement à rien d'écouter vraiment la voix vous-même. Quand je dis écouter, c'est vous qui l'écoutez. Ça ne sert à rien de vouloir essayer de la déchiffrer parce que tout va être écrit en sous-titres. Même si la voix, elle est... Même si vous parlez comme ça, vous m'entendez. Ça, ça va être tout écrit en sous-titres. Donc le problème, c'est que voilà, ça ne sert strictement à rien de vouloir vous plonger dans l'aventure et vouloir jouer le jeu en tant que personne qui écoute vraiment et qui essaye de déchiffrer. Donc voilà. Bon, j'ai fait un exemple un peu à la con, désolé. Mais en tout cas, voilà. Dans ce jeu-là, il le fait très bien. Donc dans ce jeu-là, il y a des conversions avec des gens, des hommes, des humains, tout ça. Et vous allez rencontrer aussi des fantômes et vous allez pouvoir les enregistrer et les écouter. Et quand vous les écoutez, il n'y a aucun sous-titre, il n'y a pas d'aide. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune aide. Et vous allez devoir écouter plusieurs fois un enregistrement pour bien tout déchiffrer ce que l'enregistrement dit. Et après, il y a aussi une carte. Bon, ça ne va pas vous dire où vous êtes vous, mais vous allez avoir par exemple la carte de la ville, Saxton, qu'on va rencontrer après. Et vous allez devoir tout faire vous-même. Et ça, je trouve ça extrêmement bien dans ce jeu. Car si vous vous jouez au jeu, si vous prenez au jeu, en fait, vous êtes vraiment dans l'investigation de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça. Et honnêtement, c'est pour ça que ce jeu brille et pour moi reste un des meilleurs, voire le meilleur jeu point-and-click aventure qui existe en ce moment. Bon, voilà. Il va avoir un deuxième jeu sur ça, une sequel, une suite directe avec les mêmes personnages et tout ça. On ne sait pas encore quand elle va sortir. Ça devrait peut-être sortir cette année, peut-être l'année prochaine. Ça va faire au moins trois ans, en fait, qu'on nous dit que ça sort cette année à chaque fois. Donc, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pour ça que ce jeu, pour moi, reste quelque chose de très, très spécial. Et je le trouve, c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs et c'est un des seuls que je peux supporter. Voilà. Comme j'ai dit encore une fois, les point-and-click, ce n'est pas mon truc. Et ça, c'est vraiment le seul que je peux supporter. Après, voilà, on a assez parlé. Non, encore une dernière petite chose. Si vous n'aimez pas, comme moi, les point-and-click, que vous les trouvez ça lents, vous trouvez ça chiant et tout ça, ce jeu-là est bien. Bon, bien sûr, évidemment, si vous parlez en anglais. Mais la bonne chose aussi qui pourrait être pas mal, c'est de le faire à plusieurs. Car il y a des choses drôles. Donc, vous allez pouvoir rigoler des conversations que vous écoutez dès le début. Ça va être drôle. Ça va être comique, en fait. L'intonation des personnages. Les conversations, des fois, elles tournent en rond. Des fois, c'est drôle. C'est drôle. Donc, le faire à plusieurs, ça peut être sympa. Quelqu'un joue et vous essayez tous les deux, par exemple, ou tous les deux, ou trois, ou quatre, j'en sais rien. Essayez de résoudre un peu les mystères de Saxton. Donc, ça, c'est le nom de la ville. Et ça, ça peut être cool. Donc, ce jeu-là est vraiment très bien. Très bien seul, très bien à plusieurs. Et il est prenant. Il est prenant. Donc, on va y aller. J'ai assez parlé. Je crois que j'ai assez parlé pendant trois ans. Désolé. C'était un peu une introduction longue. Mais il fallait que j'explique pas mal de choses pour vraiment que vous compreniez un peu le tableau de jeu. Donc, begin your quest. Relive your past. Option. Option. Il n'y a rien en option. Donc, begin your quest. On va commencer. Et on va avoir l'introduction. Je vais la laisser jouer. Je vais, pour une fois, ne pas parler par-dessus. Pas trop, en tout cas. C'est parti. Mr. Hare. Déjà avec une voix comme ça, aussi diabolique. Ça promet, ok ? Ça promet. Ça promet. Et maintenant, les firewolves sont un problème. À ceux qui sont au外, oui. Ah, mais il est l'un d'entre nous. Peut-être que je pourrais penser d'un meilleur purpose pour Mr. Dattles. Je vais aller après lui, Mr. Hatton ? Il va se retrouver dans le dernier train. Que plateforme, monsieur ? Il reste encore le temps. Oh, je sais où il va. Mais où va-t-il ? Il va nulle part. Nulle part, hein ? Nulle part. C'est n'importe. C'est énorme, ce truc. J'adore ce jeu. J'adore écouter les conversations de jeu, en fait. Rien que l'intonation des personnages, elle est très accentuée, elle est très exagérée. Les conversions, des fois, sont un peu étranges. C'est un peu comme, comment dire, c'est comme si vous arriviez, par exemple, de ville, et vous arriviez dans un petit village où les gens sont un peu étranges. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne sont pas trop ouverts aux visiteurs. C'est un village que tout le monde se connaît les uns les autres. Ils n'ont pas... Vous voyez ça ? Et bien, ça, c'est un peu le même système. Si vous avez un film comme ça, c'est un peu ce qui se passe ici. The Lost Crown. Wow. Et aussi, le fait que ça soit fait par une personne, ça peut être très bon ou ça peut être très mauvais. Car quand c'est fait par une seule personne, des fois, on va dire que la personne travaille et ne voit pas ce qu'elle fait de mal. Parce que pour elle, tout ce qu'elle fait, c'est intéressant, c'est bien. Mais dans l'autre sens, c'est que des fois, ça peut être vachement bien. Parce qu'en gros, la vue du mec, donc Jonathan Baux, celui-là qui a fait le jeu, va pas être, comment dire, bloquée par la vue d'une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien. Et je pense que ce jeu reflète bien ce qu'il avait en tête. Donc ça, c'est cool. Donc là, on a vu une femme aller sur la gauche. On a le Train Master, mec. Et nous avons notre personnage au fond. Ça, c'est nouveau par contre. Ça, ça n'existait pas avant. Non. Ah, le jeu a eu plusieurs mises à jour et il y a eu des choses qui existaient et qui n'existaient pas avant. How do you know my name ? Oh, my God. Donc voilà, des fois on va avoir des conversations comme ça. Et après on a, bien sûr, des réponses, des... C'est important de faire toutes les conversations. Donc la plupart du temps, vous allez prendre toutes les options et les écouter les unes après les autres. C'est un impressionnant old train. Old, sir. Il peut être en manque de polisse ici et là. Alors, la chose qui se passe qui est bizarre en ce moment, c'est que Denver, donc Nigel Danvers, c'est lui, c'est nous. Il est habillé d'une façon moderne, assez moderne, bon, sauf le chapeau. Mais, et lui par contre, il est habillé comme un genre dans les années 70, années 60. Et c'est pour ça qu'il lui demande, est-ce que vous jouez un rôle, est-ce que, voilà. Et il trouve ça bizarre déjà. Donc dès le début, ça commence, il y a des choses un peu bizarres qui se passent ici. Donc apparemment, nous, on vient de Londres. L'histoire va se développer assez lentement. Donc je vais sûrement l'expliquer. C'est-ce que vous avez pensé. Donc nous sommes bloqués ici. Donc nous sommes bloqués ici, ça c'est notre inventaire, donc on a plusieurs objets, on peut cliquer directement, donc si par exemple on fait clic gauche, on prend l'objet et on va l'utiliser sur ce qu'il y a à l'écran, donc ça ce sont les point and click basiques en fait, on va dire les règles, et après si vous faites clic droit vous pouvez investir l'objet et regarder ce qu'il y a dessus. Donc ça c'est sa carte de travail. Qu'est-ce que c'est ça ? Rien que de dire ça, le mec il demande qu'est-ce que c'est que ça, c'est sa carte, il l'a dans son portefeuille, vous voyez ce que je veux dire ? Donc il devrait être au courant qu'il y a un numéro de téléphone écrit dessus, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plein de trucs comme ça, donc Haddon Industries c'est la compagnie pour lequel il travaille, après on a des photographies, un peu étranges, on a une autre, après on a des fax, En gros il a hacké les fichiers de son entreprise et il a trouvé des choses étranges et en gros il a été menacé et c'est pour ça qu'il a fui. Project Darkfall Donc vous voyez vous pouvez voir pas mal de trucs, il y a un peu des easter eggs aussi. Addon Industries D-Lab Experiment Donc euh... Il crée des portails en fait, ils disent pure dark energy, la force noire, de l'énergie noire, et ils voient quelque chose à travers le portail, donc voilà. Il y a des choses étranges qui se passent. Et après bien sûr vous pouvez bouger sur l'écran et vous balader. Donc ça c'est le pur point and click, donc là il n'y a pas de nouveauté. Et si vous double cliquez je crois qu'il passe directement à l'écran suivant. Il y a des grosses pauses des fois entre les phrases. Et ça rend les choses drôles en fait. Une ville ? La ville de Saxton ? Excusez-moi. Oui monsieur, peux-je vous aider ? Je ne sais pas, j'ai espéré que vous pourriez... Vous pourriez quoi monsieur ? On lui demande où le chemin mène. Donc Saxton c'est la ville qui est de l'autre coté en fait. Les fleurs monsieur Janvers, je l'ai dit. Pendant l'ombre, la ligne finit ici, à Sedge Marsh. Pouvez-vous aller à Saxton en bas ? Oh facile monsieur. Folluez-vous le chemin à Saxton. Une grande ville, c'est-ce ? Le téléphone, la nourriture, un lit ? C'est assez large, vous trouverez tout ce que vous avez besoin. Un petit trésor. Trésor ? Pourquoi vous dites ça ? Vous le savez plus tard. Je le vois très bien. Je le vois pour moi. C'est-ce que vous le verrez ? Oh, Zing, tu es là-bas ? Qu'est-ce ? J'ai trouvé ça sur le train. Une jeune femme peut-elle l'aider. Il y a cette petite musique, ce petit jingle. A chaque fois quand vous trouvez quelque chose d'intéressant. Donc si vous trouvez des objets, si vous avez une information cruciale pour l'histoire, etc. Oh, c'est vrai. Vous n'avez pas. Le maître station va le faire. Oh, bonjour. Le maître station. Michel Luiseau. Qu'il a trouvée dans le train. Donc apparemment, ça appartient à la fille qu'on a vu au début. Lucie Rubens. Donc voilà On va essayer de la trouver Donc on sait que maintenant Ce passage mène à Saxton Donc on va y aller Il y a aussi un Ah oui il y a un journal Donc là il dit Jour 1 Il est en fuite en gros Il faut trouver un endroit pour rester Donc quelque part D'isolé, seul Loin Loin de la maison donc loin de Londres Expliquer à Haddon Et lui demander En fait qu'il l'empêche De Air and Crow C'est les deux mecs qu'il a envoyé après Nigel En gros lui dire de les rappeler Donc voilà Et à chaque fois Chaque jour qui passe Nigel va écrire dans son journal Et on pourra Ah bah tiens il est là le journal A chaque fois on va pouvoir Voir en gros ce qu'il y a à faire En résumé Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui L'écran Est donc En noir et blanc Mais il y a des choses Avec des couleurs Donc ça c'est intéressant Vous pouvez Alors ça Les couleurs ne veulent pas dire grand chose C'est pas parce que c'est en couleur Que vous pouvez Par exemple Checker quelque chose Ça veut pas dire ça Mais des fois Des choses sont en couleur Tout simplement Par exemple là La libellue Elle est en couleur aussi Elle est verte Là les plantes sont bleues Mais vous avez pas Vous pouvez pas les checker Les plantes Vous pouvez pas Les regarder Donc il y a un peu Ce contraste de couleurs Et de Et de noir et blanc Qui donne vraiment Un côté sympathique Honnêtement au jeu Ça donne vraiment Un côté très très sympathique Elle a disparu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501